Le droit d'entrée est également appelé redevance initiale forfaitaire, RIF, RIF. Le franchisé le paie généralement lors de la signature du contrat. Il arrive cependant que le paiement soit échelonné, surtout si des clauses suspensives ont été incluses dans le contrat, comme par exemple la signature d'un bail commercial ou l'obtention d'un prêt bancaire. Le droit d'entrée rémunère ce que le franchiseur vous apporte dès le départ, c'est-à-dire l'utilisation de la marque et du concept, la transmission du savoir-faire, le droit de bénéficier des méthodes et procédés mis au point par le franchiseur, l'assistance initiale et, le cas échéant, l'exclusivité territoriale accordée au franchisé. Il peut également comprendre des prestations et des fournitures nécessaires au lancement d'activités, comme la formation, les logiciels, les programmes spécifiques, le matériel de vente, la PLV. Cela varie d'une franchise à l'autre. Voici l'exemple de la boîte à pizza. Le droit d'entrée aujourd'hui pour intégrer notre réseau est de 18 000 euros. C'est à la fois toute l'aide avant le projet, c'est-à-dire recherche de l'emplacement, accompagnement du candidat dans son projet au niveau financier, au niveau bancaire, et ensuite, par la suite, l'après-projet, c'est-à-dire l'assistance à l'ouverture, une zone d'exclusivité qui va lui être concédée par rapport à son contrat de franchise. Tout ça, ça fait partie du droit d'entrée. Le montant de ce droit d'entrée et ce que le franchiseur donne en échange doit être mentionné dans le contrat. En France, cela doit aussi être précisé dans le document d'information pré-contractuel, le fameux DIP, puisque ce document doit préciser la nature et le montant des dépenses et des investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le franchisé, le destinataire du projet, va devoir s'engager à payer. Il est souhaitable que les éléments inclus dans ce droit d'entrée soient bien détaillés. En Belgique et en Tunisie, le document d'information pré-contractuel existe aussi. Ce n'est pas le cas au Maroc ou en Algérie. En Belgique, c'est la loi Laruel qui l'impose. En Tunisie, c'est la loi de modernisation du commerce. A noter que selon les réseaux et les secteurs, ce fameux droit d'entrée varie de 3 000 à 30 000 euros, voire plus encore. Attention, un franchiseur qui ne demande pas de droit d'entrée n'est pas nécessairement moins cher. Il doit forcément se rattraper sur le prix du matériel ou sur le prix des produits, c'est normal. La gratuité n'existe pas. Et voici l'exemple de Casino et de Tribas qui ne demandent pas de droit d'entrée. Nos concepts de proximité sont très attractifs parce qu'on ne demande pas de droit d'entrée. On ne demande pas de royalties, même si ça existe un petit peu, en tout cas dans une moindre mesure, par palier de chiffre d'affaires sur le format SPAR. Mais l'approvisionnement, c'est ce qui va nous permettre, nous, groupe Casino, franchiseurs, de gagner notre vie finalement. Et on va demander cette concentration des achats à nos partenaires franchisés dans nos plateformes logistiques, dans nos centrales d'achat. Nous, on gagne notre vie en dégageant une marge sur les produits que l'on a négociés, sur les produits qu'on va vendre à nos partenaires. Et le franchisé, forcément, pour gagner sa vie, va dégager également une marge sur les consommateurs qu'on est, vous et moi. Cette riba ne demande pas de royalties, pas de redevance de marques. Nous nous rémunérons uniquement sur la vente de nos produits, étant donné que nous avons une relation client-fournisseur. Le concessionnaire vend, nous vendons. Il ne vend pas, eh bien on ne fabrique pas. Donc nous souhaitons simplement alimenter les usines. Et par cela même, on se donne tous les moyens pour accompagner le concessionnaire dans son développement, pour qu'il puisse recruter, former ses équipes, ouvrir plusieurs magasins et bien sûr, nous commander un maximum de fenêtres. Lors de la signature du contrat, il est donc impératif de vérifier comment le franchiseur compte récupérer ses frais avant de vous engager. En général, quand celui-ci se passe de la ressource du droit d'entrée, il retrouve naturellement l'argent qu'il apporte sur d'autres postes. Il faut savoir aussi que le contrat de franchise peut prévoir l'acquittement d'un nouveau droit d'entrée lors du renouvellement du contrat par le franchisé ou lors de l'ouverture d'un nouveau point de vente par celui-ci. Dans ce cas, naturellement, ce nouveau droit d'entrée doit vraiment correspondre à une contrepartie réelle distincte des prestations déjà rémunérées lors de la signature du premier contrat de franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada